... Fatima Keshk a 18 ans. Comme la plupart des jeunes filles de son âge, elle a fait son entrée à l'université cet automne, à la faculté des langues étrangères. Née à Rome, musulmane, d'un père égyptien et d'une mère marocaine, elle a connu une dernière année pénible, victime de la violence, d'un père intolérant. Il me tapait tous les jours, il me maltraitait, il ne me laissait pas sortir avec mes amis. Il voulait que je pense comme lui, que je fasse comme lui. Des jeunes filles de la seconde génération de l'immigration musulmane, en rupture avec leurs parents, Swazbaï dit en recevoir trois ou quatre nouvelles chaque jour au siège de son association. Il y a eu une avancée des extrémistes puisqu'ils ont vraiment investi beaucoup sur les immigrés et investir surtout sur le problème des jeunes filles, de la femme. On voit des femmes qui n'ont jamais porté de voile au Maroc. Dès qu'ils arrivent ici, après trois ans, quatre ans, c'est le voile, c'est la ségrégation, c'est les violences qui commencent. En plein mois d'août, la justice italienne a discrètement relaxé les parents et le frère d'une autre jeune fille musulmane malgré les preuves de violence et de séquestration. Les magistrats ont retenu que ses parents souhaitaient, en toute bonne foi, la punir pour son style de vie non conforme à leur culture. Un jugement considéré choquant par de nombreux observateurs. « Si nous avions eu un tel jugement contre une jeune fille ou une femme italienne, les gens seraient descendus dans la rue. Car derrière ce jugement, il y a un racisme caché. Si, comme on dit en italien, « Tu es un peu sauvage, je te laisse faire le sauvage », eh bien c'est très grave. » Il y a un peu plus d'un million de musulmans vivant actuellement en Italie. Malgré des exemples d'intégration, c'est une immigration récente qui cherche encore ses marques, avec un risque de repli sur la religion autour d'imams méconnaissant souvent la culture italienne. « Beaucoup parmi ces imams, même dans les sermons du vendredi, ne font pas un discours religieux. Ils touchent la politique, ils touchent les arguments évidemment qui sont très délicats. C'est un problème très sérieux et qu'il faut suivre avec beaucoup d'attention. » La très catholique Italie a connu tardivement le phénomène de l'immigration musulmane. Et malgré les expériences vêtues dans d'autres pays européens, c'est souvent dans la polémique qu'elle fait face à son propre clage de civilisation.